A la qualité et à la pertinence de ces interventions souhaitées, il y a cette promesse d'un comité scientifique et technique. Ils sont donc là, dans leur diversité apparente, pour partager la dynamique et arrondir les points de vue sur la mise en place de ce comité qui est appelé à coiffer les activités du centre Logivac Bénin. Un centre dont les objectifs sont pourtant connus. Il y a deux ans, l'AMP et l'IRSP ont jugé pertinent de créer un centre de référence Logivac pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc la mission est de faciliter l'accès à des formations professionnelles, diplômantes et qualifiantes adaptées aux besoins des pays et de développer une communauté de pratiques des logisticiens de santé en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. A la manœuvre, l'Agence de médecine préventive et l'Institution régionale de santé publique offront des experts provenant d'organisations internationales et régionales, d'institutions académiques mais aussi des partenaires du secteur privé. In fine, ce comité sera chargé de formuler des propositions et des recommandations pour la compétitivité du centre Logivac Bénin. Ce comité scientifique, c'est un comité qui doit apporter son appui des conseils sans avoir un rôle décisionnel, mais déjà apporter son appui au niveau du centre Logivac. Ce comité, je pense pour moi, est vraiment important et nous sommes la première réunion constitutive pour pouvoir vraiment mettre en place ce comité-là et ce comité a besoin de se réunir au moins une fois par an pour pouvoir déjà voir les différentes activités du centre. Et si ce comité est composé de différents partenaires, pour voir chacun en son sein comment partenaires appuient à la réalisation de ces différentes missions du centre Logivac Bénin. A l'issue de cette réunion constitutive, un plan d'action pour l'année en cours est établi sur la base des objectifs fixés, de même que son mode de fonctionnement. L'intérêt étant le renforcement de la pyramide sanitaire au Bénin. ... ... Sous-titrage FR ?